Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une méta, on va discuter de tout ce que j'ai croisé dans la faille, tout ce qui paraissait intéressant, tout ce que j'ai pas pu vous parler et qui partira probablement dans des vidéos quand j'aurai le temps. Et il y a pas mal de choses, on va le faire sur toutes les lanes comme d'habitude et on va commencer mes amis par la top lane. Parce que comme d'habitude à la top lane il y a quand même 2-3 trucs à dire si on va chercher notre amie cette lane. Soyons clairs, on va parler d'Embessa. Mbessa il y a 2 choses, déjà ça se joue un tout petit peu de jungle et ça se joue top principalement, ça joue briseur avec une éclipse, ce genre de choses là. Mais ce que je veux vous dire c'est que grosso modo on est à peu près tombé sur le fait que ça joue TP, c'est utile, Conqueror ça c'est bien. Et il y a un build à base de cyclosabre voltaïque, pourquoi ? Parce que les dash énergisent vos autos, donc vous commencez déjà l'auto range, enfin un peu plus range d'Embessa c'est une auto qui est considérée mêlée, donc vous faites tous les dégâts et tout le slow et dans un combo normal, et bien en fait vous êtes parfaitement capable de mettre 2 combos de cyclosabre dedans. Ce qui est pas mal pour l'item et derrière je veux juste vous dire que ce build là est utilisé par un joueur plutôt halo pour monter en jungle avec Mbessa. Donc à l'heure actuelle on est relativement tranquille sur le fait qu'il y a des builds qui fonctionnent sur le champion, il a l'air d'après Riot d'être sorti relativement ok en termes de puissance, c'est à dire trop fort, dès qu'on va le maîtriser il va falloir qu'il le nerfe, c'est normal, dans le cycle de vie d'un champion. Vous avez aussi Gragas qui est sorti, alors Gragas pour vous expliquer rapidement, c'est un perso, quand c'est joué plus c'est fun, quand c'est joué Tanks c'est très fun de jouer contre je vous jure, et accessoirement là on a trouvé un build à base de Voloday Cosmic et de Fimbulvêtre, des shields, de la movespeed et un rush phasic que vous vous plantez, et derrière vous êtes un tank AP un peu gênant, un ADC vous le tuez tout le temps et tout le reste vous êtes capable de les empêcher de jouer. C'est extrêmement puissant comme build et comment c'est à la mode ? Vous avez à peu près tout pour la top lane, il n'y a pas grand chose, ça bouge pas tant que ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller regarder au niveau de la jungle parce qu'il y a des choses là-bas. Alors déjà, pour vous discuter un tout petit peu de ce qui est important, Braillard, qui est un point d'étonnement de ma part, j'ai appris dans le patch que Braillard utilisait la lame du roi déchu parce qu'elle était buff pour compenser le nerf de la lame du roi déchu du patch d'avant. Très surpris je suis allé vérifier, oui il existe des Braillards à peu près classiques, mais il existe aussi des Braillards lame du roi déchu et on-lit avec une hydre titanesque en repartant tank. Ouais. Et c'est pas si peu courant que ça. Alors ce build tout honnit et vraiment je suis allé chercher chez un OTP haut niveau, le build de l'âme du roi déchu into bruiseur classique, ça marche très bien pour le lifesteal et l'auto-attaque parce que c'est bien l'attaque speed sur Braillard. Très 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 surpris en tout cas que ça existe. Vous avez Élise qui elle, ça ne me surprend pas mais on va parler un tout petit peu méta, je suis personnellement surpris et content que Élise soit restée juste en tant que jungler, bien ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu parce que la jungle lui tapait trop fort, elle n'avait pas d'opportunité de jouer et là on lui a trouvé un build qui marche, on lui a trouvé une manière de fonctionner. Moi j'aime bien, merci Riot. Pour la suite on va chercher un peu plus deep. Gwen AP, jungle, oui ça se joue. Oui, il y a des joueurs qui la jouent bien et il y en a beaucoup. L'avantage c'est qu'en fait vous avez déjà votre farm en early game, vous êtes à peu près certain de pouvoir former votre 6 sans trop de problèmes et à partir du niveau 6, ben Gwen des 100 R, ça fait très 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 mal et donc en fait vous jouez classiquement, sauf qu'au lieu d'avoir à gérer une lane, ben vous êtes toujours deep fight, très puissant si vous avez du setup sur vos lanes. Vous avez aussi Udyr, alors Udyr, ça se joue n'importe comment. Mais alors le n'importe comment que j'ai vu là, en traînant, il était absolument incroyable. Juste, regardez ce build là, ça se joue à P, ok, avec un press de attaque, ok, max le R, normal pour jouer à P, puis le A directement après. Ça c'est absolument incroyable, vous remarquerez la dame dame d'hashur qui est en 3, ce n'est pas une erreur, tout ça n'est pas une erreur, c'est un build cohérent qui fait qu'en fait en early game vous jouez à P, vous avez quand même de la puissance avec votre taux, l'attaque speed de Udyr est sympa, et en late game, ben, touchez quelqu'un et à mon avis il meurt avec votre R et votre I'mpowered. Je pense que c'est ce qui passe, sachant que ce sont des stats post-nerf. Oui, post-nerf de Udyr, il y a moyen que ça soit très rigolo à jouer. Et pour la jungle, c'est à peu près tout, passons a priori sur la mid lane, vous avez quand même des choses à dire sur cette lane, parce qu'il y a pas mal de choses. Déjà le fait que Akshan se joue désormais avec un statique en first, avec la double auto d'Akshan, je ne suis pas tout à fait étonné qu'on ait ce genre de choses-là qui traînent sur le champion, ça lui permet d'avoir du live steal, tout en ayant une bonne capacité de trade, parce qu'il le proque relativement bien, et avec le boomerang, bouchez un Akshan, bon courage. Et derrière, il rescale tout à fait correctement, comme d'habitude. Pour la suite, vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est que Galio, ça joue tank. Ok, vous prenez un rayonnement du vide en premier, ok, vous êtes tank, et puis ensuite full AP, parce que c'est plus drôle à jouer. Mais il y a des Galio qui nous ont quand même dit une chose, bon, l'arrivata est bien gentil, un item tank, c'est nul. Passons sur l'électrocution ordrageuse, il y a des Galio qui jouent ça, et ils ne sont pas négligeables, avec une ignite. C'est la version, en fait, Galio, si ça arrive à toucher son adversaire, ça a énormément de dégâts. Ce build-là m'a surpris, je pensais de voir des Galio full tank, et j'ai vu plutôt des Galio full AP, qui prennent un item tank au passage en early game, et qui vont jusqu'à skipper cet item tank. Très surprenant. Pas autant que ce que j'ai vu sur ce écho. C'est un OTP qui joue écho, attaque speed en early game. Téluge de l'âme, avec une Narnachor. Ensuite, ce burst classique. Je pense que ce type-là, vous ne pouvez pas le battre en duel. Pour la bonne et simple raison que, bon, écho, c'est assez facile à jouer. C'est difficile à jouer, mais le combo de base, ça reste quand même, vous mettez un dash qui est ciblé, ensuite un A, il y a le retour. Il y a le R, les zones de convergence, qui permettent d'avoir le potentiel du champion. Mais là, juste trois autos d'écho. Bon, bah, je peux vous proquer le passif, quoi qu'il arrive, dès que vous touchez quelqu'un. Ça peut être extrêmement puissant. J'ai voulu vous montrer ce build, parce qu'il m'a vraiment beaucoup surpris. À peu près autant que celui-là, sur Fizz. Alors, laissez-moi vous expliquer. Fizz. Une ignite, une électrocution. Jusqu'ici, c'est normal. Ce Fizz-là est un OTP qui met deux points dans le E rapidement. Dans le Z, pardon. Rapidement. Parce que le trident, en fait, applique un dot. En passif, à chaque auto. Genre votre A aussi. La torche noire prolonge le dot. Donc, en fait, vous abusez de la torche noire avec Fizz. Très, 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 très puissant sur le champion. Je pense qu'on a tous pas vu qu'il y avait cette petite interaction un peu rigolote qui dupliquait le fait que cet item était vraiment sympa, parce que les dégâts flat de la torche noire sont intéressants sur Fizz. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. Ce qui termine à peu près tout ce que j'ai à dire sur la midlane, au niveau de mon étonnement. Parlons un tout petit peu du bot, parce que là, vous allez voir la méta. Elle est très rigolote. Commençons par Corti. Déjà, on s'est aperçu que sa joue Conqueror, c'est un peu mieux. Alors, ça peut toujours se jouer avec les autres runes que vous avez l'habitude de voir, mais Conqueror, c'est un peu mieux. Assez sympathique. C'est vrai que ça reste un champion qui a surtout besoin de stats de base, donc d'AD, et le Conqueror, c'est parfait pour ça. Vous avez aussi Varus qui s'est stabilisé, après tous ces changements, sur un champion Onic Tank. Pas tout à fait étonnant. Vous êtes quand même relativement low range avec Varus quand vous auto-attaquez. Vous êtes très, très immobile. Vous avez juste beaucoup de moyens de jouer avec ça. Et Tank, ça va vous permettre d'absorber ce que vous envoient à vos adversaires. Très intéressant de voir ce genre de choses-là. Moi, j'ai été très satisfait de voir un Varus qui est plus dans l'auto-attaque plutôt que poc-poc-poc de loin, même si vous avez toujours ça en early game. Et après, bon, pour les ADC, c'est à peu près fini. Alors oui, il va y avoir tout ce qui sort avec Arcane, mais je ne vais pas en parler. Vous avez juste Bard qui est arrivé. Alors, Bard, vous pouvez tout build. Vous le savez. Un statique en 3. Alors, celui de Arcane Rédemption, vous vous débrouillez. Mais un statique en 3. C'est le build de la mode. C'est le build qui commence à être à la mode. Je l'ai attrapé très tôt dans son cycle. Et à mon avis, c'est très fort sur Bard. Notamment les Bard électrocutes ou de l'uge de l'âme. Ça peut être très, très drôle. Le truc, c'est que quand vous ne débutez pas avec ça, ce n'est pas tout votre build. C'est une option que vous avez dans votre build. Et c'est vrai, quand on voit la manière dont fonctionne Bard, ouais, vous pouvez jouer ça. Et en support, vous avez Velkos qui est arrivé. Alors, c'est quelque chose de très classique que je vais vous montrer, là, sur Velkos. C'est juste qu'on est en train d'inverser la concentration lointaine et le Liandry. Avant, on faisait plutôt Liandry, puis concentration lointaine. Maintenant, on est plus en train de faire concentration lointaine que Liandry. C'est relativement intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le champion, si ce n'est qu'il a reçu des buffs de Riot. Donc, tout le monde est en train de le jouer. Ce qui termine à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'était une méta. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en ligne, les amis.